Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'incertitude ambiante qui te touche toi directement en tant qu'artiste. Alors, cette insécurité, cette période vraiment particulière dans laquelle on ne sait plus trop finalement ce qui va se passer, on a du mal à se projeter à plusieurs mois, peut-être que tu avais prévu des expos qui sont depuis tombés à l'eau, peut-être que tu voulais participer à des salons professionnels ou des foires d'art et elles ont été annulées. Tu ne sais pas trop si les prochaines vont être réellement ouvertes, si on va pouvoir accueillir du public et de quelle manière toi tu vas pouvoir te rendre visible et tu vas pouvoir finalement rencontrer tes clients, en tout cas rencontrer des gens qui potentiellement peuvent être intéressés par ce que tu produis. La peur s'installe sur tous les marchés, alors pas que celui du marché de l'art. D'ailleurs, finalement, assez peu, je dirais, dans le marché de l'art, mais il y a quand même des conséquences qui sont dues notamment au fait que, comme je viens de te le dire, tous les événements physiques ont été annulés pendant une certaine période et on ne sait pas trop finalement comment ça va se passer par la suite. Alors, déjà, je tiens à te rassurer, des événements dans lesquels tu vas pouvoir proposer, présenter tes travaux, il va y en avoir, d'accord ? On va revenir à un rythme à peu près normal où tu vas pouvoir, comme ça, participer à des événements dans lesquels tu vas rencontrer ces fameuses personnes qui sont susceptibles. Alors, soit de représenter ton travail, parce que si on prend l'exemple de, ne serait-ce que d'exposition, si tu fais une expo, pas forcément en galerie d'ailleurs, des expos, on peut en faire dans plein de lieux types, de lieux d'exposition différents, et des foires et salons professionnels, tu vas aussi rencontrer des partenaires, des partenaires professionnels, c'est-à-dire des galeristes qui sont là, qui viennent un petit peu dénicher des artistes, rencontrer de nouveaux artistes qu'eux ne connaissent pas, voir aussi un petit peu ce qui émerge, ce qui se passe au niveau du marché, enfin, ce sont des gens qui sont tellement passionnés de ça, et tellement, dont l'activité en dépend tellement, alors, dépend en fait du fait de se tenir à jour de ce qui se passe, que les galeristes, bien sûr, parcourent ce genre d'événements-là. Bon, pas que, il y a aussi des critiques d'art, il y a aussi des collectionneurs, et puis des acheteurs qui sont un peu des curieux, et qui ont envie peut-être d'acheter des choses, et de, pourquoi pas, de commencer à collectionner, c'est-à-dire ce qu'on appelle, enfin, moi, ce que j'appelle des collectionneurs naissants. Et puis, tu as un paquet de touristes aussi qui se baladent, qui sont là parce que, voilà, ils ont vu qu'il y avait cet événement-là, et pourquoi pas aller voir, et bon, dans la tête, tu vois, dans l'arrière-cours de la tête, éventuellement d'acheter quelque chose, mais c'est pas forcément une nécessité. Ce qui est assez marrant de voir, c'est que, et puis plutôt rassurant, finalement, si tu cherches, toi, une solution, en ce moment, pour pouvoir pallier à cette période un peu de panique, c'est que... Pour continuer à écouter gratuitement cette émission, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, ou à taper www.radiodesartistes.com. Je te conseille plutôt de le faire sur mobile, ce qui te permet d'installer sur ton écran d'accueil, pas de panique, sans devoir installer de nouvelles applications, Radio des Artistes, et accéder directement, en un clic, aux nouvelles émissions, et aux grosses surprises que j'ai prévues pour toi. A tout de suite.